Salut tout le monde, bienvenue sur Rose Jejeu, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour discuter ensemble de l'épisode 2 d'Eldaria New Era. Je tiens à vous prévenir, je suis beaucoup plus salée qu'à l'épisode 1, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Ici, on va dire que mon avis est beaucoup plus mitigé. Pour vous donner une idée, ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles, je suis passée de la déception à la frustration à la haine, hashtag nevra. Puis je suis repassée à quelques petits moments de joie, puis re-frustration, puis re-déception, et puis à la fin, j'avais envie de brûler tout le QG, en commençant par la chambre de nevra. Voilà, j'avais puissé de l'épisode aussi, parce qu'il m'a bien saoulée aussi. Ça me donne une petite idée de ce qui va se passer dans cette vidéo. Voilà, bon, installez-vous confortablement et on y va. Me revoilà. Alors, petite explication, ma caméra a lâché en plein milieu de cette vidéo, donc je suis obligée de vous la filmer maintenant sur mon téléphone, qui tient en équilibre précaire sur une pile de livres. Donc, voilà, il n'est pas impossible que ça s'effondre à un moment donné, je m'excuse. Bref, de manière globale, le plus gros problème que j'ai eu avec cet épisode, c'est clairement le nouveau système de PA, les gars. C'est scandaleux, je suis désolée. Dans la mesure où déjà, à la base, le système de PA, celui d'avant, le coup de nous faire nous déplacer partout 50 000 fois pour nous prendre des manas, j'étais déjà pas une très grande fan. Mais alors ici, je m'étais dit, bah d'accord, super, ce sera au dialogue, il y a moyen du coup qu'on passe plus de temps sur le jeu. Mais pas du tout, pas du tout, puisque les dialogues ont été vachement raccourcis. Donc, on a une petite phrase parfois par le cas de dialogue qui prend deux manas, ce que je trouve vraiment inacceptable. Et après, le nombre de dialogues inutiles qui nous ont tapé, mais tout le temps. Genre, la discussion sur l'importance de nommer son arme. J'étais avec les gars, mais je m'en fous, je m'en fous, s'il vous plaît ! Donc, il y a eu plusieurs moments donnés dans le jeu où j'étais vraiment super frustrée parce qu'il y avait des dialogues tout à fait inutiles, qui limite ralentissaient la storyline. Et vraiment, la sensation que moi j'ai eue durant tout le jeu, et plus encore, quand on n'importe lequel de leur jeu jusqu'à présent, j'ai eu l'impression que l'objectif, d'ailleurs elle, d'Aria Nuera, c'était pas tellement de faire découvrir un univers et une histoire super chouette avec des personnages complexes, mais que c'était tout simplement fait pour me faire dépenser de l'argent, pour pouvoir acheter du mana, pour continuer ma progression. Et ça, le fait de l'avoir ressenti à un tel point, parce que forcément c'est normal que les développeurs qui prennent du temps pour faire des jeux veulent être rémunérés, j'ai pas de soucis avec ça, mais le fait qu'ici je n'ai limite remarqué que ça, à certains moments c'était tellement flagrant que j'étais vraiment hyper frustrée. Ça m'a vraiment dégoûtée, en fait, de mon expérience de jeu, parce que je me suis vraiment dit, mais mec, je suis pas une poule de d'or, ok ? Je suis pas ta poule, bimou, donc il faut que t'arrêtes de vouloir me faire cracher de la thune, parce que je compte pas dépenser un centime pour leur jeu, pour plein de raisons différentes, dont j'ai déjà parlé dans mes autres vidéos sur les critiques de Mulan Overs ou de Campus Life. Je compte pas payer pour leur jeu, et donc du coup ma question c'est, à partir du moment où tu ne peux pas payer, si tu dois attendre 2024 pour finir un épisode, parce que ça s'étale sur la longueur, que 50 PA c'est rien du tout, qu'il y a plein de dialogues inutiles, pour moi c'est pas un bon jeu, voilà, pour moi c'est pas un bon jeu, je suis désolée. Voilà pour le système de PA. Alors ensuite, au niveau des personnages, alors Lifetan, autant au début je comprenais son principe de vouloir prendre du recul, et moins s'impliquer dans la vie du QG parce qu'il a sa propre culpabilité à gérer je suppose, je pouvais tout à fait comprendre. Mais ici, le fait qu'en plus de maintenant, ils veulent plus nous voir, qu'ils veulent plus toucher d'armes, et qu'ils restent vraiment en retrait, je trouve que ça le transforme en un personnage extrêmement passif, et ça par contre ça me pose problème. Parce que là pour l'instant, bon on est qu'à l'épisode 2, je sais pas comment ça va évoluer, mais là je le trouve hyper effacé, je trouve ça assez frustrant. Je le préférais limite quand il était en mode psychopathe, et qu'il avait des motifs cachés, je trouve que ça rendait son personnage vachement plus intéressant. Je parle pas du fait qu'il soit un croche ou pas, ça serait un autre débat, mais je trouve que du coup son personnage était intéressant, qu'il apportait de l'attention, qu'il apportait du suspense, et là du coup, l'avoir en espèce de moine reclue, j'ai un peu de mal. Voilà, je sais pas les toutes celles qui sont fans de Left Hand, comment est-ce qu'elles le vivent, mais bon, moi qui n'étais pas fan de lui à la base, ça m'a saoulée quand il nous a bâchés, je te dis, mais c'est une blague, quelle ironie du sort ! Ensuite pour Nevra, alors Nevra, c'est le personnage qui m'a le plus déçue, je pense, parce que j'adorais son côté charmeur et taquin, et surtout le fait qu'on pouvait toujours discuter avec lui, dis-moi peut-être pas à la fin, à la fin on faisait que Ken, mais au début on parlait quand même, il y avait des vraies discussions avec lui, et ici il n'y a pas de discussion. Il se referme comme une huître avec son principe de oui, j'ai des choses à faire, et il nous laisse là, toute seule, et je trouve ça vraiment pas correct, qu'on soit sa petite amie ou non, on était quand même sa pote si on sortait pas avec lui dans la dernière saison 1, et là il se comporte comme le pire ami de la planète, je suis désolée, tu reviens à la vie après 7 ans, il n'est même pas 5 minutes à t'accorder de temps, je trouve ça scandaleux, et moi ça m'énerve, ça m'énerve vraiment, je trouve que c'est vraiment un manque de respect de sa part envers nous et de considération, et oui, je peux comprendre qu'il ait changé, que ça l'ait traumatisé, le fait qu'on qu'il ait perdu, qu'il ait perdu Valkion, qu'il ait vu qu'une guerre, je comprends, mais là je trouve qu'il a tellement changé par rapport à avant, il n'y a plus tous les traits en fait que j'adorais chez lui, pour l'instant ils ne sont plus là. Voilà, je ne suis pas vraiment sûre d'après si son personnage pour l'instant, je suis plus assez frustrée, j'aurais aimé que l'héroïne le secoue un petit peu, parce que là à part faire le paillasson, elle ne fait pas grand chose, elle prend la situation extrêmement bien. Le fait que Bimove ait choisi de la représenter comme étant décidée à se concentrer sur elle-même, et plus sur son entraînement plutôt que sur sa relation amoureuse, il n'y a pas de soucis, là je suis tapée d'accord, c'est super cool, mais pour moi il y aurait une période de deuil en fait, pour le monde qu'elle a connu, pour les gens qu'elle a connus, qu'elle vient de perdre, enfin parce qu'elle du coup oui, elle vient juste de les perdre, elle vient de se réveiller, et on n'a vraiment pas en fait l'impact émotionnel et psychologique de tout ce qui s'est passé sur l'héroïne, et ça je trouve que ça manque de cohérence. J'ai l'impression qu'elle est limite dans le déni de ce qui se passe, tellement elle le prend bien, et ça ça m'a un peu dérangée, parce que moi du coup je ne suis pas vraiment dans le déni, moi j'ai la rage, donc le fait qu'elle soit si calme, moi ça me frustre. Enfin Mathieu, vous saviez qu'à l'épisode 1 que j'avais fait sur Eldara Niuera, que j'étais intriguée par son personnage, qui m'avait vachement surprise de manière positive, mais alors ici, c'est fini. Je pense que ça a été de très courtes durées, clairement quand on arrive dans la forêt pour notre mission, qu'on parle tous les deux, et je crois qu'il nous lâche un truc du style oui j'espère que tu ne vas pas me demander pour sortir avec toi, parce que je ne serai pas très professionnel. Oh mon gars, il ne faut pas venir ça à moi. Je suis là, mais mec, mais pour qui tu te prends, je te connais à peine, j'avais pas du tout, enfin je comptais absolument pas lui demander de sortir avec moi, mais alors là 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 là, je l'ai mort, je l'ai mort. Et même genre, elle vient de se réveiller après 7 ans, enfin c'est aussi un manque de considération, tu penses bien que la meuf elle a d'autres choses à penser que de sortir avec toi, enfin je ne sais pas, je trouvais que c'était hyper arrogant, et je ne supporte pas l'arrogance, j'ai l'impression que ça, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc moi ce n'est pas passé du tout, ça va rester là pour toute la balade. J'ai vraiment beaucoup de mal avec son côté Mathieu, le fait qu'encore une fois qu'il s'ébourive tout le temps les cheveux, c'est insupportable. Je trouve qu'il a vraiment des manières de personnes très arrogantes, très sûres d'elles, et ça moi je n'arrive pas, pas comme ça en tout cas, parce que je trouve que c'est limite prétentieux, et moi je n'aime vraiment pas ça chez les personnages masculins. Donc moi c'est clairement, là pour l'instant c'est mort de chez mort. Donc voilà pour Mathieu, je ne sais pas ce que vous, vous avez pensé de son comportement. Donc c'est tout pour les personnages, pour l'intrigue, c'est toujours intéressant le fait qu'on ait des armes humaines qui visiblement blessent les personnes dès le derrière. Je trouve que ça, oui c'est intéressant, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça, même si j'ai peur d'être déçue. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 2 finalement. Clairement j'ai été déçue, aussi bien du comportement de certains personnages que du système de PA qui m'a vraiment posé problème. Donc voilà, je suis assez mitigée, je l'avais dit au début de la vidéo, et j'ai hâte, j'ai vraiment super hâte d'avoir vos avis sur l'épisode 2, comment est-ce que vous, vous avez vécu le truc. Si vous êtes fan de les draps aussi, je compatis à votre douleur, je suis avec vous les gars. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'ai vraiment super hâte d'avoir vos avis sur El Daria Noura épisode 2. J'ai très très hâte, voilà. Je m'excuse d'avance si je mets beaucoup beaucoup de temps pour répondre aux commentaires en ce moment, c'est parce que je n'ai plus de temps pour moi les gars. Je suis surchargée de travail avec les examens qui arrivent. Ne vous inquiétez pas si je réponds pas très très vite à vos commentaires. Je les lis tous avec plaisir, mais en ce moment voilà, c'est assez compliqué pour moi. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un super mois de décembre, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !